L'article 18 du Code de la presse, consistant à préserver la dignité humaine, a soulevé beaucoup de débats. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, Corède, a redéfini le travail du journalisme qui, en toutes circonstances, doit éviter de faire dans la stigmatisation et dans la discrimination. Il faut que les gens puissent comprendre qu'une loi est de portée générale et que ce n'est pas une façon d'encourager l'homosexualité au Sénégal, loin de là. Nous ne devons pas stigmatiser les gens ou les discriminer sur la base de leur religion, de leur ethnie, de leur appartenance. Inversement, le collectif Samoudjikoye, dans son combat perpétuel pour la préservation des valeurs traditionnelles de la société, prend position et dénonce l'introduction du concept « Orientation sexuelle » dans l'article 18 du Code de la presse. Pour les journalistes, ce même article lui a dit qu'il n'y a pas de prothèses. Pour les journalistes, ce même article lui a dit qu'il n'y a pas de prothèses. Accordent des droits par rapport à ce genre de traitement. Quand vous avez un traité de sujet dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise, qui ne cadre pas avec vos convictions, vous pouvez évoquer la clause de conscience et le droit vous donne l'attitude de ne pas traiter de ce sujet. Au Sénégal, toutes les croyances bannissent ces pratiques, ce qui explique le débat soulevé par le concept « Orientation sexuelle ». Reste à savoir si l'article 18 du Code de la presse sera maintenu ou modifié avant la publication prochaine des décrets d'application.